Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo exceptionnelle. L'escorte sort enfin une vidéo, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar d'où ça sort, pourquoi ? Et bien tout simplement parce que j'ai enfin réussi à me poser, à prendre la caméra, à prendre le micro et me mettre à enfin filmer une vidéo tranquillement. J'avais perdu ce, j'ai encore, enfin j'ai toujours perdu ce petit truc qui fait que j'ai envie de lancer le tournage d'une petite vidéo. Mais là, je sais pas, j'ai eu envie, je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas commencer à encore raconter mes conneries, encore raconter de la culture. Vous passez encore un peu à la manière d'un passeur ce que je sais, enfin ce que je sais, ce que j'ai pu accumuler ces derniers mois. Et je vous avais filmé une vidéo il y a un peu plus d'un mois, mais j'étais pas satisfait avec, j'étais fatigué, la rentrée a été un peu dure. Mais normalement ce n'est pas censé être une excuse à tout le monde, à une rentrée, tout le monde est un peu surmené au début. C'est pas pour autant qu'il faut lâcher pendant... Ouais, trois bons mois, trois bons mois, je vous ai lâchés, pendant trois bons mois, je ne vous ai rien sortis. Quelle indigne, quelle indignité. Mais bon, je vais essayer de me rattraper, je vais essayer de faire des choses, de filmer des choses, de vous faire des vidéos. Et celle-là notamment est celle qui marque un peu le renouveau, le renouveau de la chaîne, entre guillemets. Alors comme vous pouvez le voir, je n'ai pas encore le fond vert, parce qu'il faut que je trouve une manière de le faire. Là c'est qu'un décor provisoire, je suis tout simplement sur mon canapé, enfin sur mon canapé lit. Je viens de déménager à Poitiers, donc je viens d'installer ma merde, entre guillemets. Et donc mon but là, je vais arrêter de parler de ma vie, vous vous en foutez. Et en plus j'ai des petites idées de vidéos, donc voilà, j'espère que cette vidéo-là sera sympathique pour s'endormir. Sympathique, sympathique pour s'endormir. Alors, comme on est dans une vidéo culture au coin du feu, comme d'habitude, cette petite vidéo qui régale, qui fait plaisir. Je vais vous dire un peu ce que j'ai pu voir ce mois-ci, au cinéma notamment. Déjà, on va commencer par les films. Enfin pas ce mois-ci, mais ces derniers mois. D'abord, j'ai vu Tolkien, enfin j'ai vu Tolkien il y a de ça, ouais trois mois, trois-quatre mois. Alors, Tolkien, c'est un bon film. C'est un bon film. Ça se regarde, c'est agréable. On a un biopic assez bien réalisé, c'est classique. Les plans sont classiques, mais bon. Si vous voulez passer un bon moment de voir un film, regardez Tolkien, c'est assez rigolo et amusant. N'y allez pas pour voir un chef-d'oeuvre des biopics. Ce n'est pas le cas. Pas du tout. Mais allez le voir comme un film un peu divertissant, qui vous montre la vie d'un auteur et qui vous amuse dans un sens parce que vous ne connaissez pas la vie de cet auteur. Et puis qui vous en apprend un peu sur l'époque. Ça te retrace un peu la première guerre mondiale. Et après, il entre deux guerres. Donc, c'est à voir. Après, il y a un truc très important que j'ai vu et qui me tenait tout particulièrement à cœur. C'était Once Upon a Time in Hollywood. Je n'ai pas eu l'occasion, comme je pense certains, de voir Les Huit Salopards au cinéma. Je ne l'ai pas vu. Malheureusement, je ne l'ai pas vu. Et qui est un Tarantino, en fait. Et les Tarantinos, mon but, c'était d'en voir un quand même au cinéma. Et donc, Quentin Tarantino avait dit qu'il arrêterait, que ce serait son dernier film. Celui-là. Alors, moi, je me suis empressé d'y aller pour le voir. Et vraiment, vraiment, allez le voir. Enfin, allez le voir. Allez-vous le choper en streaming ou un peu partout. Enfin, là où vous pouvez. Parce que, clairement, c'est du Tarantino à sa maturité. On a la réécriture d'histoire, on a la fiction qui rentre dans la réalité, qui change absolument tout. Un point de vue un peu critique sur son époque. Enfin, franchement, Margot Robbie joue bien. Brad Pitt est excellent. Leonardo DiCaprio, alors là. J'ai été étonné au plus haut point. En tout cas, je vous le conseille. Notez-le dans un petit coin de votre tête, là. Once upon a time in Hollywood. Je me suis dit, après, bon, on a vu un film sur une réécriture d'histoire. Alors, pourquoi ne pas regarder The Man Who Killed Don Quixote, l'Homme qui tue à Don Quixote de Terry Gellia ? En effet, c'est une super idée. Parce que ce film, un peu... Alors, je l'ai trouvé en VF. Les autres, je les ai vus en VO-STFR. Mais la VF du film de Terry Gelliam est excellente. Vraiment, je vous le dis, elle est excellente. Allez la voir. Allez la voir, ouais. Regardez-vous le... En VF, ça ne... C'est très bon, vraiment, c'est très très bon. Après, j'ai vu un film qui s'appelle... Enfin, c'est le dernier Woody Allen. C'est... Un jour... Merde. Un jour de pluie à New York. Alors, moi qui n'y connaissais rien à Woody Allen. Enfin, qui n'y connaissait rien à Woody Allen. Je n'y connais toujours pas grand-chose. Désolé. Eh bien, franchement, j'ai sûr qu'il fait ce petit côté jazzy, mélancolique, très très assumé, qui fait penser à des vieux films noirs des années 50, avec une grosse ambiance... Ouais, film noir des années 50, quoi. Avec un truc un peu... Un peu, ouais... Pénombre, jazz... La pluie, en fait. Tout le film... Dans tout le film, on a une sorte de nostalgie de l'ancien temps, de nostalgie du... Pas du passé, mais du... De cette époque... Avec du jazz. Oui, j'en écoutais. Franchement, le jazz, c'est ce qui m'a... Ce qui m'a tué le cerveau. Parce que je suis vraiment... Quelqu'un qui fait tellement attention au BO des films... Aux bandes originales... Que ça me... Bon, la musique de film, j'adore ça. Donc que ça m'a... Ça m'a transporté. Après, donc plus tard dans l'année, plus vers la rentrée... Je me suis posé et... J'ai vu... Joker. Alors... Joker, c'est un peu particulier. Je vais faire comme tout le monde et je veux juste dire que le film est excellent. Il est excellent et... Et... Enfin, à l'époque, je ne m'y connaissais pas trop de... Dans l'univers Batman. L'univers DC Comics. Je suis très peu... Très peu comics. Et bah, finalement... Finalement, c'est trop bien, en fait. Vous savez, je me suis plongé dedans. J'ai même des copains qui m'ont dit... Euh... Let's go. Euh... Let's go. Viens... Viens faire un court-métrage Batman. Alors, moi... Ok. D'accord. Vas-y, tu vas jouer le Joker. Putain, ok. On verra. Mais... Mais voilà. C'est... C'est un truc que... Quand je l'ai vu... Je suis tombé amoureuse. Ce film est super beau. La réelle est dingue. La colorimétrie de... De tout le film est parfaite. Le... Les plans. Il y a certains plans qui sont magnifiques. Je pense, par exemple, aux plans... Dans la... Dans la... Dans la... Putain, comment on appelle ça ? Dans la... Dans les toilettes. Dans les toilettes. Dans les toilettes. Le moment où il danse. Euh... Le moment... Sur le plateau. Avant qu'il rentre dans le plateau. Parfait. Sublime, cette scène. Il y a des... Franchement, c'est... Incroyable. Si vous l'avez pas vu. Je pense que les trois quarts des gens qui sont ici l'ont vu. Je pense. Mais allez le voir. Franchement. Très, très, très bon. Très, 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 très bon. Euh... Ensuite, on a un film... Euh... Que j'ai vu... Euh... A l'école cette fois-ci. Avec des amis. Euh... Old Boy. Alors, Old Boy. C'est un vieux film. Enfin, c'est pas un vieux film. C'est un film qui date quand même. Je crois qu'il date de 2000... Dans les années 2000. J'ai un doute. Et c'est un film... Euh... Coréen. Qui est une tuerie. Je vous le conseille vraiment. C'est un... Un film... Quand on le voit... On pense pas d'abord. Moi, je me suis dit... C'est pas cool. Un film coréen. Et tout. En fait, non. C'est une tuerie. Allez le voir. Vraiment. C'est... On le voit. Et après, on se dit... Mais euh... Il y a tellement d'idées de réel à la seconde. Que... C'est... Euh... En fait, c'est cool. Je suis complètement insane. C'est... Ça me... Ça me tue. C'est n'importe quoi. C'est... Une folie. Folie furieuse. Vraiment. Notamment, il a... Il a inspiré... Enfin, ce film a été inspiré... Euh... De... Des jeux... Alors... On a... Vous savez... Un moment dans le film... Enfin, vous savez pas mais... Enfin, vous pouvez savoir. Dans le film, on a... Toute une scène... Où il y a des personnages... Euh... Qui... Bah... Qui se tapent. Un peu comme... Normalement. Enfin, une... On a toujours des scènes où des... Des gens se tapent dans le film. Enfin, voilà. Et euh... Et en fait, dans ce film, on a... Une impression de... Merde, j'ai plus le mot. J'ai... J'ai oublié le mot. Euh... J'ai oublié le mot. Il y a parfois des jeux, en quelque sorte... Où... On est un personnage et on doit taper sur tout le monde. Un beat them all. Voilà. Un beat them all. Alors... Euh... B-E-A-T-T-H-E-M-A-L-L... B-E-A-T-T-H-E-M-A-L-L... Et euh... C'est... Tous les battre. Et en fait... Dans le film, on les a de vue de côté. Tous. Ils sont tous de vue de côté. Et euh... D'un côté, on a... Le personnage qui se bat. Et... De l'autre... Enfin, de chaque côté, on a les autres... Enfin, les méchants qui arrivent et qui... Qui le frappent. Et donc... C'est trop bien parce que ça... On le voit. Mais on le voit que si on connaît la référence. Et c'est trop bien quand on connaît la référence. Et... Ça tue. Et après, ça a inspiré d'autres films, hein. Terminator... Polar... Enfin, et... Voilà. On en a... On en a des tonnes. Après, un autre film. Je me suis daté... C'est un ami, notamment. Un ami très fan de DC Comics. Qui... Qui m'a dit, allez... Euh... Viens... Viens... Viens mater Logan chez moi. En moi, la franchise X-Men... J'adore ça. La franchise X-Men, c'est une tuerie. J'adore. Et... Et... Je me suis dit... Bah ouais, mais Logan... C'est... C'est the last of us. C'est clairement the last of us. Bon. Bon. Je voulais pas trop d'eux. Mais en le voyant... Quel claque. Quel claque. Mais... Regarde... Non. Tapez-vous tous les X-Men. Et après, regardez-vous Logan. Et vous verrez la claque que ça vous donne. Je peux pas vous en dire plus. C'est vraiment... Ah oui. Oui, effectivement. C'est the last of us. Le jeu sur PS4 où on doit survivre à des zombies. Sauf que là, y'a pas de zombies. Et c'est une tuerie. Vraiment. Alors, je vous le dis. Logan m'a foutu trois claques. J'en ai chialé. C'était... C'était fou. C'était fou. Alors... En passant par les claques visuelles, euh... On a... Un film. Mais un film que j'ai pas vu en Antilles encore. J'ai pas encore pu le finir. C'est... The Irishman. The Irishman. The Irishman. En fait, ce film... C'est le nouveau Scorsese qui est sorti sur Netflix. Et euh... C'est tout simplement une tuerie. Les... Les 40 premières minutes, on les a absolument pas vu passer. Alors que le film dure bien deux heures et demie. Non, trois heures. Trois heures. J'ai un doute. Je sais plus. Deux heures et demie, je crois, il dure. Donc euh... Mais j'ai vraiment pas vu les 40 premières minutes passer. On s'est arrêté à 40 minutes avec mon pote. On était trop fatigué. Et euh... C'est... Bah on est dans du Scorsese quoi. Donc euh... Je vous en dis peu plus, allez le voir. Mais c'est euh... C'est vraiment bien. C'est vraiment vraiment bien. Alors... Après... Un film un peu burlesque parce qu'il fallait que je les vois. Enfin, deux films un peu burlesque parce qu'il fallait que je les vois. Euh... Les Soudoués. Passe le bac. Incroyable. Je vous en dis pas plus. Allez voir ça. Les Soudoués. J'espère caler l'affiche. Et euh... La Cité de la Peur. Alors là, la Cité de la Peur. Pou, pou, pou. Les Nuls. C'est vraiment une tuerie. Allez voir les Nuls. C'est... Enfin, tout le répertoire des Nuls. C'est incroyable. C'est incroyable. Et euh... Enfin, dernier petit film que j'ai vu en m'endormant devant... Il faut dire à quel point j'ai été fatigué. Euh... Au-delà de nos rêves. Un film de euh... Je sais pas qui. Mais dedans, il y a Robin Williams. Et Robin Williams, c'est un peu mon... L'un de mes acteurs préférés. Donc euh... Si ce n'est le... Mon acteur préféré. Et vous allez vous dire... Ah, même au-delà de Matt Smith, un petit peu. Oui, je... Je pense. Je pense, oui. Ouais. Et euh... Et donc voilà. Au-delà de nos rêves. Au-delà de nos rêves. J'espère vous qu'elle ait une petite affiche pareille. Et euh... Bon. Après, il y a quelque chose d'extrêmement amusant. C'est que... En film. En film. J'ai... J'ai ramené sur Poitiers quelque chose qui me... Pareil me tenait vachement à cœur. Qui était euh... Bah un peu un truc de mon enfance euh... Vraiment très très forte. C'est ça. Astérix, c'est la surprise de César. Alors vous allez vous dire mais euh... Mais les scores, t'es complètement taré. C'est une cassette. En fait, c'est nul. Oui, c'est nul. Mais c'est trop bien en même temps. J'ai essayé de la numériser. Parce que j'ai numérisé d'autres trucs. Et que vous verrez un peu après. Juste après. Mais ça, j'ai pas réussi. En réalité, c'est la version de 1986 je crois. Oui, 1986. Et euh... Et je me rends compte que... Bah c'est juste une tuerie. Enfin c'est... Je me la suis matée et... Et c'est vraiment fou. C'est vraiment fou. C'est vraiment fou. C'est vraiment fou aussi. Mais bah les films live. Les films live, c'est caca. C'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas beau. Euh... Et bah pour rester dans cette même veine des cassettes. Mais en partant sur un autre point de cette vidéo. Qui à mon avis se rend de partie. Parce que ça commence à faire beaucoup un peu quand même. Euh... C'est que... Je vais... Donc on part sur les séries. Une série de mon enfance. Peut-être certains le connaissent. Peut-être certains ne connaissent pas. Tofsi et l'herbe musicale magique. C'est vraiment une tuerie. C'est vraiment fou. Parce que... Cette personne qui a fait... La personne qui a dessiné Tofsi. Qui a dessiné... L'univers de Tofsi. C'est la personne qui après a fait foot de rue. Ouais. C'est pas ouf. Ouais. Par contre, Tofsi, j'ai réussi à numériser la première cassette. Yes. Pardon. On m'appelle. J'ai réussi à numériser la première cassette. Ce qui m'a permis... Euh... Ce qui va me permettre de pouvoir... Vous... Euh... Vous la mettre... Sur Youtube. Je vais la mettre sur Youtube et je vais... Je vais vous la mettre en non-rep. En non-répertorié. Même si je pense que... Comme ça date de 91, que le réalisateur de la série est mort. Et que... Euh... En fait, je pense que je vais la sortir en... Je vais pas la mettre sur ma chaîne. Je vais essayer de créer une autre chaîne à côté. Mais euh... Voilà. Je vais... Je vais faire en sorte de... Voilà. De... De vous la mettre. Enfin, mettre la première cassette. Il y a quatre autres cassettes. J'en ai que trois sur les quatre. Je pense qu'il y en a un peu plus. J'ai un doute. Euh... En fait, ce pourquoi je l'ai numérisé, c'est parce que... Euh... Il n'existe aujourd'hui, sur internet, que la version italienne. Donc la version originale. De 91. Et euh... Enfin, pas de 91. Je sais pas de quand elle date. Mais euh... Euh... En tout cas. Je vais euh... Je vais vous la mettre parce que c'est de la VF. C'est la version française. Donc euh... Euh... Après. On était donc euh... Dans les séries. Donc dans les séries, il y a... Bien sûr, ma série phare. Qui est The Crown. Qui a sorti la saison 3. La saison 3 de The Crown. Elle est merveilleuse. Mais merveilleuse parce que... Euh... Il y a 2-3 épisodes qui m'ont vraiment marqué. Euh... Mais c'est pas une saison... C'est pas une saison importante. Désolé de la petite coupure. Il a fallu que je règle un petit truc. Euh... Donc je disais c'est... La saison 3 de The Crown. N'est pas importante. De ouf. C'est une... C'est une... C'est une saison un peu... Un peu... Un peu... Un peu transition. Un peu transitoire. Vers la quatrième. Quatrième. Qui sera pleine de rebondissements. Avec euh... La princesse Diana. Qui va faire surface. J'ai pas encore vu le dernier épisode de la troisième saison parce que j'ai... Je veux vraiment garder du plaisir à la voir. Olivia Colman qui joue absolument comme une déesse. Qui remplit son rôle de prince. Enfin de... De reine... Bah... Merveille. Donc voilà. Donc euh... Super saison. Je... Je vous la conseille. Même si je vous conseille de la voir. Juste avant de voir la saison 4. Donc euh... Je sais pas quand on sortira la saison 4. Mais bon. On verra. Ensuite j'ai vu euh... J'ai commencé Danton Abbey. Comme certains de... Ceux qui sont sur le Discord le savent. Et euh... Danton Abbey. Superbe. Série. Absolument excellente. J'en suis à la saison 4. Je crois saison 5. J'ai un doute. Mais je me dépêche. Mais je me dépêche pas trop. Parce que je me dis si je me dépêche trop. J'aurai moins de plaisir à voir le film. D'ailleurs ils sont en train de prévoir un deuxième film. A ce que j'ai pu voir. De ce que j'ai pu voir. Donc euh... Enfin si les acteurs... S'ils arrivent à faire en sorte que les acteurs aient... Un emploi du temps qui se calent bien. C'est une série où il y a tellement d'acteurs. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Mais en tout cas... Série anglaise. De surcroît. Donc j'adore. Et... Et voilà. Donc ça je... Je vous le conseille. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh... Ensuite j'ai vu une super chose qui s'appelle... Euh... The End of the Fucking World. Euh... C'est juste trop bien. C'est... 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 C'est complètement insane. Il y a des rebondissements qui sont... Des rebondissements qui sont magnifiques. Super bien fait. Mais... Vraiment c'est une duerie. Je... Je vous le... Je vous le conseille à fond. Vraiment à fond. Vraiment à fond. Et... Euh... La prochaine saison de Doctor War arrive à grands pas. Euh... Je pense... Si j'ai le temps, si j'ai le courage... Je l'aurai. J'ai un... Je vais me pousser... Me pousser au cul à le faire. Je pense faire euh... On va voir si je peux faire un live. Ou si je ferai une vidéo après. Faut que je vois. Mais euh... En tout cas... Je pense faire une vidéo, ça c'est sûr. Pour débrief... Le... L'épisode... Premier épisode de la saison 12. Enfin... Premier épisode de la saison 12. Surtout l'épisode spécial Nouvel An. En tout cas... Grosse saison en approche. Avec des méchants qui ont l'air plus chauds que jamais. Euh... Un docteur qui est complètement... Complètement trop bien. Donc euh... On verra bien. Et dernier euh... Dernier truc. C'est un film que j'ai oublié de vous dire. Que j'ai pas encore vu. S'il y en a qui ont le lien du streaming. Donnez le moi par piqué. Euh... C'est euh... A beautiful day in the neighborhood. C'est le dernier film de Tom Hanks. Je vous avais déjà parlé dans une vidéo euh... De culture au coin du feu. Que j'avais vu. Un documentaire sur euh... Mr Rogers. Won't you be my neighbor. Won't you be my neighbor. Et euh... Et bah ce film c'est ça. Ce film c'est la vie en fait. C'est un biopic sur Mr Rogers. Qui est sorti aux Etats-Unis. C'est sorti le 22 novembre. Et... J'ai toujours pas pu le voir. Parce que je ne trouve pas un lien. Je ne trouve aucun lien de streaming. Donc bon. J'ai un peu peur. Euh... Je vais vous laisser pour cette partie de... D'épisode. Cette partie 2. Et cette partie 1. De la vidéo. Et... On se retrouve dans la partie 2. Partie 2 que je pense... Sortir dans... Dans 5 mois. Voilà. Euh... Voilà. Dans 10 mois. Ou peut-être plus en 10 mois. Parce que j'ai d'autres idées de vidéos à côté. Donc ça va me prendre du temps. Non je rigole. C'est une petite... Petite vanne. Mais euh... Voilà. Dans la prochaine partie. Je pense qu'on va parler... Des bouquins. De BD. Euh... Et de musique. Bouquins, BD, Musique et Jeux. Voilà. Ce sera... Ce sera sympathique. Ce sera surtout moins dense. Que là. Dans celle-là. Voilà. Allez. Bonne nuit à vous. Et euh... Merci. De vous être abonnés. Parce qu'on a quand même dépassé les 625 abonnés. C'est complètement fou. Je comprends rien. Je ne fais aucune vidéo et les gens arrivent. Je comprends plus rien. Je vous fais de gros bisous. Et euh... Et dormez bien. Dormez bien. 哦... Un petit abonné. Un petit abonné.